Vendredi 9 décembre, Charles III et Camilla Parker Bowles se sont rendus au pays de Galles pour une visite officielle. Le roi d'Angleterre et la reine consort ont notamment visité un club de football tenu par une star du cinéma américain pour une rencontre des plus improbables. Pendant que le prince Harry et Meghan Markle ont commencé à lever le voile sur leur départ de la famille royale, leurs victimes potentielles continuent comme si de rien n'était. Jeudi, alors que les trois premiers épisodes de la série temps attendu étaient mis en ligne par Netflix, le sujet a été tout simplement éludé par le roi Charles III, qui n'a pas souhaité répondre à une question d'un journaliste. Il faut dire que le souverain britannique est bien occupé et n'a sans doute même pas eu le temps de regarder l'interview de son fils et de sa belle-fille. Au lendemain d'une visite d'une église dans le quartier de King Cross à Londres, le roi et la reine consort ont pris la route pour le pays de Galles. L'occasion pour Charles III de se montrer à nouveau agacé, le roi a été filmé en train de demander à ses gardes du corps de trouver son épouse, qui prenait visiblement trop de temps pour saluer ses sujets lors d'un bain de foule. De Deadpool à la famille royale après cette étonnante sortie, Charles et Camilla se sont rendus dans le petit club de football de Rexham, au nord du pays de Galles. Un modeste club de cinquième division pourtant célèbre dans le monde entier en raison. De ses propriétaires. En février 2021, Rexham AFC a en effet été racheté par Ryan Reynolds et Rob McElhenney. L'acteur canadien, célèbre pour son rôle de Deadpool et surtout son couple star formé avec Blake Lively, s'était en effet lancé dans cette improbable aventure avec son ami également comédien, alors que le club était en faillite et que les deux hommes ne connaissaient rien au football. Le grand copain de Hugh Jackman était donc présent ce vendredi pour accueillir le roi d'Angleterre dans le stade de son club de football, qu'il espère faire remonter dans les plus hautes divisions du football britannique dans les prochaines années. Selon une indiscrétion du Mirror, le documentaire d'Harry et Meghan était d'ailleurs présent dans la conversation puisque les acteurs ont avoué au roi ne pas en avoir entendu parler. Pour le plus grand plaisir de leur invité royal du jour, juivez l'air comme exemple de lui-même de quoi faire Been aé au roi pour le soutien de sa parente et hимо à Jess. ça se fait sibuit. Ça se fait un tel 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 tel. Sous-titrage ST' 501